La fois où un producteur, à savoir The Dream, a refusé l'un des plus beaux titres R&B des années 2000 à Chris Brown. Oui, Bad de Dear Holiday est une superbe chanson, mais il faut savoir qu'à la base, Chris Brown qui travaillait sur son second album était supposé la chanter. C'est plutôt un bon deal pour The Dream, mais les choses se datent au moment où l'équipe de Chris Brown veut changer les paroles de la chanson. Pourquoi Chris Brown a 18 ans, Bad est assez explicite. Donc ils se disent qu'il faut que ce soit un peu plus teenage pour que les petites filles mouillent sans trop mouiller. Quand ils disent ça à The Dream, The Dream lui pense à ses droits d'auteur. S'il modifie les paroles de la chanson, ça veut dire que je perds en droits d'auteur. Donc il finit par dire non à Chris Brown. Chris Brown de son côté, un peu mauvais perdant, s'énerve et lui dit comme tu m'as refusé la chanson, sache que jamais ne sera numéro 1. The Dream prend le risque de la donner à un chanteur qui était totalement inconnu à l'époque, à savoir Dear Holiday. Et le titre sera effectivement numéro 1 des charts R&B pendant plusieurs semaines aux Etats-Unis avec une cinquième place au Rotsan. On a eu de superbes remixes comme celui de Lina Sky. Et on a même une version française de Marc-Antoine, faut pas dire trop fort. Bref, que pensez-vous de cette chanson déjà ? Est-ce que Chris Brown aurait dû la garder ? Est-ce qu'il aurait chanté aussi bien que Dear Holiday ? Est-ce que The Dream aurait dû lui laisser changer le texte afin que ça corresponde un peu mieux à son audience ? Ou est-ce qu'il a eu raison de rester sur cette position avec ce texte un peu plus sulfureux qui fait le bonheur de beaucoup de gens et qui a certainement vu naître beaucoup de bébés ? Même si, de l'autre côté, ça a créé un petit bif entre les deux.